Nous allons vous présenter la séance de TD numéro 1 du chapitre déterminant. Dans cette séance, nous allons voir la méthode de calcul du déterminant. Nous vous présentons les consignes pour réaliser ce TD en distanciel. Alors vous devrez mettre en pause régulièrement la vidéo pour vous donner le temps de prendre note des rappels, des exemples et des plans de rédaction des exercices. Afin d'être acteur de ce TD, vous pourrez aussi mettre en pause pour vous donner le temps de compléter les trous des plans de rédaction. Et ensuite, vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec la correction. Et s'il s'avère que vous avez fait des erreurs, vous les corrigez à l'aide de la correction présentée. Et à la fin de la vidéo, vous devez disposer du TD rédigé sur papier. Ce qui fait qu'ensuite, si vous voulez revoir ce TD, vous pourrez consulter vos notes papier. Nous commençons par rappeler la méthode de calcul du déterminant d'une matrice de MN de grand R. C'est-à-dire d'une matrice à N ligne, N colonne et à coefficient réel. Alors pour N égale 1, c'est-à-dire que lorsque la matrice grand A a une ligne et une colonne, elle a donc un seul coefficient que nous tombe petit a. Le déterminant de grand A est alors égal à petit a. Pour N égale 2, la matrice grand A est ici une matrice de 2, donc deux lignes et deux colonnes. Alors son déterminant, le déterminant de grand A, va être noté en remplaçant les parenthèses par des lignes. C'est-à-dire que lorsque nous avons des parenthèses, cela désigne une matrice et lorsque nous mettons des lignes, cela désigne un déterminant. Donc soyez rigoureux au niveau de nos notations et mettez bien des traits en ligne lorsque vous voulez signaler que c'est un déterminant. Alors le déterminant de la matrice grand A s'obtient en calculant donc A fois D moins B fois C. Nous pouvons voir que c'est le produit sur la diagonale principale moins le produit sur l'autre diagonale. Alors en exemple, on se propose de calculer le déterminant de la matrice grand A, qui est une matrice ici, encore une fois, à deux lignes et deux colonnes, dont les coefficients en ligne sont 3, 2, 5, 7. Donc vous pouvez prendre le temps de mettre la vidéo en pause pour effectuer ce calcul. Puis vous relancerez la vidéo pour avoir le résultat. Pour calculer ce déterminant, qui est un déterminant de 2, nous calculons donc par effectuer A fois D, c'est à dire 3 fois 7, moins le produit sur la diagonale, moins 2 fois 5, ça donne donc 3 fois 7, 21, moins 2 fois 5, 10. 21 moins 10, ça donne bien 11. Nous allons présenter la méthode de calcul du déterminant pour N se pas égal à 2 sur un exemple. Nous considérons une matrice, donc ici 3, 3, 3 lignes et 3 colonnes, et nous nous proposons de calculer son déterminant. Alors en un premier temps, nous allons présenter un outil qui sera utile, qui sera ce qu'on appelle la grille des signes. La grille des signes de moins 1 à la puissance i plus j, où i désigne le numéro de ligne et j désigne le numéro de colonne. Alors si nous faisons ensemble les premiers, alors le signe de moins 1 à la puissance i plus j, si i vaut 1 et j vaut 1, ça fait moins 1 à la puissance 1 plus 1, ça fait moins 1 au carré, ce qui donne 1, ce qui est donc positif, on met un plus. Ensuite le signe de moins 1 à la puissance i plus j, c'est si i égale 1 et j égale 2. Alors i plus j, ça fait 1 plus 2, ça fait 3, et moins 1 au cube, ça vaut moins 1, donc le signe est moins. Et pour i égale 1 et j égale 3, i plus j est égal à 1 plus 3 qui est égal à 4, et moins 1 à la puissance 4, ça donne 1. Et le signe de 1, c'est plus. Donc vous pouvez compléter ainsi de suite les 6 signes restants. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, puis la relancer pour avoir le résultat. Et nous passerons ensuite à la méthode de calcul. Nous obtenons pour la deuxième ligne moins plus moins, et pour la troisième ligne plus moins plus. Alors ce que nous pouvons retenir pour la grille des signes, c'est que le premier signe correspondant à la première ligne et à la première colonne sera toujours égal à plus, peu importe le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Et on remarque que si on se déplace par exemple horizontalement, on change de signe à chaque déplacement horizontal, et de même on change de signe à chaque déplacement vertical. Donc on peut retenir qu'à partir de ce signe plus, ce signe de départ, on retient que pour chaque déplacement horizontal ou vertical, on change de signe. Donc je me déplace à la verticale, je change de signe plus, je me déplace à la verticale, je change de signe moins, je me déplace à la verticale, je change de signe plus, je me déplace à la verticale, je change de signe moins, je me déplace à la verticale, je change de signe plus, et ainsi de suite. Nous présentons une formule intuitive du déterminant. Alors le déterminant de grand A va se réaliser en effectuant une somme sur la ligne ou la colonne choisie pour le développement. Et sur cette ligne ou colonne choisie, nous allons faire donc la somme, donc sur les coefs de la ligne ou de la colonne, et pour chaque coef, nous écrirons donc le coef, et devant nous écrirons le signe correspondant à la grille des signes du coef, fois le déterminant de la matrice A, au T de la ligne et la colonne du coefficient. Alors, on va rendre ça vivant en effectuant le calcul. Alors, on se propose de calculer le déterminant de grand A en développant selon la ligne d'indice I égale 2. Nous allons dire que le déterminant de grand A est égal au DDL2, c'est-à-dire au développement du déterminant selon la ligne 2 de grand A. Alors, pour cela, nous avons réécrit notre matrice, à part qu'au lieu de mettre des parenthèses, nous avons mis donc les traits en ligne, pour bien signifier que c'est un déterminant et non pas une matrice, et nous avons mis en valeur la ligne d'indice I égale 2, et nous allons voir la suite du calcul. Nous avons fait apparaître la ligne numéro 2, la ligne selon laquelle nous allons effectuer le développement du terminant. Nous avons fait apparaître les signes de la grille des signes sur chacun des coefficients à la ligne 2. Alors, on fait apparaître le signe initial, qui correspond à la ligne 1 et à la colonne 1, et puis on fait apparaître donc chacun des signes des autres coefficients à la ligne 2 en se déplaçant. Donc, je me déplace à la verticale, je change de signe. Je me déplace à la verticale, je change de signe. Je me déplace à la verticale, je change de signe. Donc, je vois apparaître moins, plus, moins. Donc, le signe associé à 1 est moins, le signe associé aux coefficients moins 2 est plus, et le signe associé aux coefficients 4 est moins. Et donc, par la suite, nous allons lire, appliquer la formule en lisant cette ligne. Alors, nous commençons par lire le signe, nous écrivons le signe, moins. Nous lisons le coefficient, nous écrivons le coefficient, et ensuite, nous allons retirer la ligne et la colonne passant par ce coefficient. Alors, si nous retirons la ligne et la colonne passant par ce coefficient, il nous reste donc moins 1, moins 2, 2, moins 1. Nous écrivons moins 1, moins 2, 2, moins 1. Et ensuite, nous passons au coefficient suivant. Nous écrirons le signe, plus, nous écrirons le coefficient, et nous écrirons le déterminant obtenu en retirant la ligne et la colonne passant par ce coefficient. Et nous passerons ensuite le coefficient suivant. Nous écrivons donc le signe, moins. Nous écrivons le coefficient, et nous écrivons alors le déterminant obtenu en retirant la ligne et la colonne passant par ce coefficient. Et ensuite, nous savons faire les calculs, et nous pourrons calculer les déterminants de A, et voir qu'il est égal à moins 63. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour tenter de compléter les blancs. Puis, relancer pour avoir la résolution. Nous avons traité le premier coefficient. Nous passons au second coefficient. Nous écrivons le plus, le signe, plus. Nous écrivons le coefficient, moins 2. Et nous écrivons le déterminant obtenu en retirant la ligne et la colonne passant par le coefficient. Nous disons 3, moins 2, 5, moins 1. 3, moins 2, 5, moins 1. Nous passons ensuite au coefficient suivant. Nous écrivons le signe, moins. Nous écrivons le coefficient, 4. Et ensuite, nous écrivons l'éterminant obtenu en retirant la ligne et la colonne passant par le coefficient. Il nous reste 3, moins 1, 5, 2. 3, moins 1, 5, 2. Et ensuite, nous savons calculer. Si nous développons la première expression, ça nous fait donc moins 1. Ensuite, c'est un déterminant de 2. Donc, on calcule le produit sur la diagonale principale. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Moins le produit sur l'autre diagonale. Donc, 2 fois moins 2, moins 4. Donc, 1, moins, moins 4. Donc, on peut ensuite calculer les autres expressions. Et nous aurons alors tous les éléments en main pour arriver à la valeur du déterminant de la. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez mettre la vidéo en pause, puis la relancer pour avoir la résolution. Nous avons présenté le développement pour le premier coefficient. Nous passons au deuxième coefficient. Donc, nous écrivons plus ou moins 2 qui vaut moins 2. Nous calculons ensuite le déterminant de 2. Donc, nous écrivons le produit sur la diagonale principale qui est égal à 3 fois moins 1, moins 3. Moins le produit sur le diagonal, donc moins, moins 10. Et ensuite, nous écrivons le développement pour le dernier coefficient. Nous écrivons moins 4, moins 4. Nous écrivons le produit sur la diagonale principale, 3 fois 2, 6. Moins le produit sur la diagonale, donc moins, moins 5. Alors, le premier coefficient va vous donner la valeur. Donc, 5 fois moins 1, moins 5. La deuxième expression nous donne, donc, moins 3 plus 10, 7. 7 fois moins 2, moins 14. Et la troisième expression nous donne, donc, 6 plus 5, 11 fois moins 4, moins 44. Ensuite, moins 5, moins 14, moins 19, moins 19, moins 44, moins 63. Nous trouvons donc le déterminant de grand A est égal à moins 63. Nous allons ensuite recalculer ce déterminant, mais en développant ce coup-ci selon la colonne d'indice J égale 1. Donc, nous notons, le déterminant de grand A est égal à développement du déterminant selon la colonne 1 de grand A. Alors, nous commençons par valoriser la première colonne en l'entourant, par exemple, en rouge. Ensuite, nous faisons apparaître devant chacun des coefficients le signe correspondant sur la grille des signes, donc, plus, moins, plus. Et ensuite, nous allons appliquer la même méthode. C'est-à-dire que nous écrivons à chaque fois le signe fois le coefficient fois le déterminant obtenu en retirant la ligne et la colonne du coefficient. Et ceci pour chacun des trois coefficients. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs. Puis, vous pourrez relancer la vidéo. Nous commençons par traiter le premier coefficient. Nous écrivons plus 3, cela vaut 3. Puis, nous retirons la ligne et la colonne passant par le coefficient. Celle qui nous donne donc que moins 2, 4, 2, moins 1. Moins 2, 4, 2, moins 1. Nous passons au coefficient suivant. Donc, moins 1, nous écrivons moins 1. Ensuite, nous retirons la ligne et la colonne passant par le coefficient. Nous disons moins 1, moins 2, 2, moins 1. Moins 1, moins 2, 2, moins 1. Ensuite, nous écrivons le troisième coefficient, donc plus 5. Plus 5. Et nous retirons la ligne et la colonne passant par ce coefficient. Il nous reste moins 1, moins 2, moins 2, 4. Moins 1, moins 2, moins 2, 4. Et ça, nous savons le calculer. Nous avons reporté l'expression obtenue pour le terme de grand A. Vous pouvez effectuer ce calcul en complétant les blancs. Et si tout se passe bien, vous devez trouver à nouveau moins 63. Donc, si vous ne l'avez pas eu le temps de le faire, mettez la vidéo en pause et réalisez ce calcul de sorte à obtenir moins 63. La première expression va nous donner donc 3 fois. Alors, le déterminant de cette matrice va nous donner donc 2, moins 8. Ensuite, nous écrivons moins 1. Le déterminant de cette matrice nous donne donc moins 1, fois moins 1, 1. Donc, 1, moins, moins 4. Donc, nous donne 1, plus 4. Et ensuite, nous écrivons 5. Donc, moins 1, fois 4, moins 4. Moins 2, fois moins 2, 4. Avec un moins devant, moins 4. Donc, ce qui nous donne 3, fois moins 6, moins 18. Moins 1, fois 5, moins 5. Et 5, fois moins 8, moins 40. Et la somme de ces trois nombres vaut bien moins 63. Nous allons maintenant faire l'exercice. Nous allons considérer la même matrice A que nous avons utilisée pour l'exemple précédent. Et on vous demande de calculer le déterminant de grand A en développant d'abord la question 1 selon la ligne d'indice y égale 1 et en calculant à nouveau le déterminant de la question 2 mais en développant ce coup-ci selon la colonne d'indice j égale 2. La question numéro 1, on vous demande le déterminant de A en développant selon la ligne numéro 1. Donc, nous avons reporté les coefficients de la matrice A et nous avons valorisé en rouge la ligne numéro 1. Nous avons déjà fait apparaître des traits en ligne sur les côtés pour signifier que c'est un déterminant, ils n'ont pas une matrice. Nous avons fait apparaître les signes de la grille des signes sur chacun des coefficients de la ligne 1. et après ça, il ne reste plus qu'à appliquer la méthode. Donc, vous pouvez, si ce n'est pas fait, vous pouvez mettre la vidéo en pause et tenter de compléter les blancs. Et puis, vous passerez donc à la question numéro 2 où on vous demandera de calculer les déterminants de A en développant selon la colonne 2. Nous avons encore une fois reporté les coefficients de la matrice A. Nous avons fait apparaître la colonne numéro 2 et nous avons fait apparaître devant chacun des coefficients de cette colonne les signes de la grille des signes. Donc, on retient que le premier signe, celui correspondant à la première colonne de la première ligne, est égal et plus. Et ensuite, à chaque déplacement, on change de signe. Alors, vous pouvez prendre le temps de compléter les blancs en mettant la vidéo en pause. Puis, je vous donnerai la résolution lorsque vous relancerez la vidéo. Pour la question numéro 1, nous présentons l'obtention de la première égalité. Alors, nous écrivons plus 3, ce qui vaut 3. Nous retirons la ligne et la colonne passant par 3. Nous lisons moins 2, 4, 2, moins 1. Moins 2, 4, 2, moins 1. Ensuite, nous passons au second coefficient. Donc, moins moins 1, c'est ce qui nous fait plus 1. Nous retirons la colonne et la ligne passant par ce coefficient. Nous lisons 1, 4, 5, moins 1. 1, 4, 5, moins 1. Et pour le troisième coefficient, plus moins 2, ça nous donne moins 2. Nous retirons la colonne et la ligne passant par ce coefficient. Nous lisons 1, moins 2, 5, 2. 1, moins 2, 5, 2. Ensuite, vous savez faire. Et en développant, vous obtenez bien déterminant de A égale moins 63. Nous présentons ensuite la première égalité suite au développement du déterminant. Alors, nous commençons par le premier coefficient. Moins moins 1, ça nous donne 1. Nous retirons la ligne et la colonne passant par le coefficient. Nous lisons 1, 4, 5, moins 1. 1, 4, 5, moins 1. Nous passons au coefficient suivant. Plus moins 2 nous donne moins 2. Nous retirons la ligne et la colonne passant par ce coefficient. Nous lisons 3, moins 2, 5, moins 1. 3, moins 2, 5, moins 1. Nous passons ensuite au dernier coefficient. Donc, moins 2, nous écrivons moins 2. Nous retirons ensuite la ligne et la colonne passant par ce coefficient. Nous lisons 3, moins 2, 1, 4. 3, moins 2, 1, 4. Ensuite, on calcule les déterminants de 2. Et en réduisant, nous trouverons la somme de ces trois nombres. Moins 21, moins 14, moins 28. Ce qui donne bien moins 63. Donc, vous pouvez remarquer que, en fait, peu importe la ligne ou la colonne choisie, nous trouvons toujours le même déterminant. Nous allons traiter maintenant l'exercice numéro 1 de la feuille déterminant 1. Alors, nous allons rappeler dans cette vidéo l'énoncé de cet exercice. Alors, nous considérons la matrice A, qui est une matrice à 4 lignes et 4 colonnes. A la question numéro 1, on vous demande de calculer le déterminant de grand A en développant selon la troisième colonne, c'est-à-dire cette colonne-ci. Et à la question 2, on vous demande de calculer à nouveau l'étaliment de grand A, mais en développant ce coup-ci selon la quatrième ligne, qui est donc cette ligne. Et à la question numéro 3, on vous demande d'en déduire la méthode pour savoir quelle ligne ou quelle colonne choisir pour calculer l'étaliment de grand A de la manière la plus simple possible. Alors, la question numéro 1, on vous demande de calculer en développant selon la troisième colonne. Donc, on peut écrire que l'étaliment de grand A est égal ici au ddc3 de grand A, développement du déterminant selon la colonne 3. Donc, nous reportons les coefficients de la matrice A, à part que nous allons remplacer les parenthèses par des traits en ligne, pour signifier que c'est un déterminant et non pas une matrice. Nous encadrons en rouge la troisième colonne, nous faisons apparaître les signes de la grille des signes, nous commençons par faire apparaître le signe plus correspondant à la première ligne et la première colonne, et après ça, en nous déploçant et en changeant de signe systématiquement, nous pouvons faire apparaître devant chacun des coefficients de la troisième colonne le signe correspondant de la grille des signes, c'est-à-dire le signe de moins 1 puissance i plus j. Alors, nous présentons le développement de ce déterminant selon la troisième colonne. Alors, nous devons commencer par écrire plus 0, et ensuite, nous devrions donc écrire le déterminant obtenu en retirant la ligne et la colonne passant par le coefficient 0. Mais, en fait, ça ne sert pas à grand-chose de le faire, puisque comme nous devons avoir 0 fois un déterminant, c'est-à-dire fois un réel, ça va donner 0. De même, nous passons au second coefficient, nous écrivons moins 0, et encore, on sait que ce n'est pas la peine de faire apparaître les coefficients du déterminant obtenu en retirant la ligne et la colonne passant par ce coefficient, puisque 0 fois le nombre obtenu donnera bien 0. Ensuite, nous écrivons donc plus 3, et là, par contre, on prendra soin de faire apparaître le déterminant obtenu en retirant la ligne et la colonne passant par le coefficient 3. Le dernier coefficient, c'est encore un 0, nous écrivons donc 0 fois un déterminant que nous n'écrivons pas, puisque nous savons qu'ils obtiendront 0, puisque un terme du produit est nul. Ensuite, vous calculerez donc ce déterminant, vous mettrez donc le 3 en facteur, et on va s'accorder pour développer selon la première ligne, mais vous pouvez choisir développer par rapport à notre ligne ou notre colonne. Donc, si nous choisissons de développer par la première ligne, vous ferez apparaître le développement correspondant au déterminant, et ensuite, en effectuant les calculs, vous devez arriver, si tout se passe bien, à 30. Alors, vous pouvez prendre le temps de mettre la vidéo en pause pour effectuer le calcul, puis vous pouvez la relancer pour avoir la correction. Nous traitons le troisième coefficient, nous avons écrit plus 3, et donc, si nous retirons la ligne et la colonne passant par ce coefficient, nous disons donc 2, 1, 3, 2, 1, 3, nous disons ensuite, moins 1, 2, 1, moins 1, 2, 1, et ensuite, 1, 1, 4, 1, 1, 4. Nous choisissons de développer ce déterminant par rapport à sa première ligne, nous faisons apparaître les signes de la grille des signes devant chacun des coefficients de la première ligne, et ensuite, donc, ça nous fera donc deux fois, donc, le déterminant obtenu en retirant la ligne et la colonne passant par le coefficient, donc 2, 1, 1, 4, 2, 1, 1, 4, puis moins 1, moins 1, fois les terminants obtenus en retirant la ligne et la colonne du coefficient, donc moins 1, 1, 1, 4, moins 1, 1, 1, 4, et ensuite, plus 3, plus 3, fois les terminants obtenus en retirant la ligne et la colonne passant par 3, donc ça nous donne moins 1, 2, 1, 1, moins 1, 2, 1, 1, ensuite, ces calculs-là, vous savez les faire, donc, vous calculez chacun des trois déterminants de 2, et ce qui vous fait arriver à la fin, donc, à 3 fois 10, qui est égal à 30. Nous passons ensuite à la question numéro 2, où là, nous voulons développer selon la quatrième ligne, donc, nous encadrons en rouge la quatrième ligne, nous faisons apparaître les signes de la grille des signes devant chacun des coefficients de la quatrième ligne, donc pour ça, nous partons du signe pour la première ligne, pour la colonne qui est plus, et nous ferons de signe à chaque déplacement, de façon à faire apparaître un signe sur chacun des coefficients de la quatrième ligne. Ensuite, nous effectuerons le développement, à chaque fois, nous écrirons donc signe, coefficient, fois le déterminant de la matrice obtenue, en retirant la colonne et la ligne passant par le coefficient. Alors, pour le coefficient 0, nous mettrons seulement 0, puisque nous savons que ça fera 0 fois un déterminant, ce qui donnera la valeur 0, et ensuite, nous avons fait apparaître, à chaque fois, la colonne à choisir, pour développer le déterminant 3,3 à considérer. Et ensuite, donc, vous continuerez à effectuer les développements, et si tout se passe bien, vous arriverez à la valeur 30. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, pour donner le temps de compléter les blancs, puis vous pourrez la relancer, pour avoir la résolution. Alors, nous traitons le développement, déterminant de A, 100, en développant selon la quatrième ligne. Alors, nous commençons par le premier coefficient, donc, moins 1, nous écrivons moins 1, nous retirons la ligne et la colonne passant par ce coefficient, nous lisons donc, 1, 0, 3, 2, 0, 1, moins 2, 3, 0, 1, 0, 3, 2, 0, 1, moins 2, 3, 0, Nous nous intéressons ensuite au coefficient suivant, donc, plus 1, nous écrivons plus 1, nous retirons la ligne et la colonne passant par ce coefficient, nous lisons donc, 2, 0, 3, moins 1, 0, 1, et 0, 3, 0, 2, 0, 3, moins 1, 0, 1, 0, 3, 0, Ensuite, nous nous intéressons donc au dernier coefficient, nous écrivons donc, plus 4, plus 4, et nous retirons, nous retirons la ligne, pardon, nous retirons la ligne et la colonne, passant par ce coefficient, alors nous lisons, 2, 1, 0, moins 1, 2, 0, 0, moins 2, 3, 2, 1, 0, moins 1, 2, 0, 0, moins 2, 3, Ensuite, pour traiter, nous allons traiter donc le premier, le calcul du premier déterminant, alors nous avons choisi la deuxième colonne, nous faisons apparaître les signes de la grille des signes sur chacun des coefficients de cette deuxième colonne, et nous effectuons coefficient en coefficient. Alors, le premier coefficient étant 0, on sait que ça donnera une valeur nulle, ce n'est pas la peine de l'écrire, le deuxième coefficient étant égal à 0, ça donnera une valeur nulle, nous n'écrivons pas, et par contre nous allons écrire pour le troisième coefficient. Alors, d'abord, il y a un facteur dans le déterminant, nous écrivons le moins 1, et ensuite, nous effectuons le calcul, donc ça fait moins 3, fois le déterminant de matrice obtenu, en retirant la ligne et la colonne du coefficient, c'est-à-dire 1, 3, 2, 1, donc on va apparaître 1, 3, 2, 1. Vous pouvez traiter de même les deux autres déterminants, chaque fois que vous faites apparaître le coefficient facteur du déterminant, puis vous développez selon la colonne proposée. Alors, vous pouvez mettre la vidéo en pause, pour vous donner le temps de compléter des blancs, et si tout se passe bien, vous devez arriver à 30, et vous pourrez alors relancer la vidéo pour avoir la correction. Nous avons présenté le développement du premier déterminant, nous passons ensuite au second déterminant, nous écrivons d'abord le facteur du déterminant qui est plus 1, ensuite nous développons selon la deuxième colonne, donc les premiers coefficients étant nuls, ce n'est pas la peine de les écrire, nous écrivons donc juste le coefficient moins 3, et nous retirons la ligne et la colonne, et nous passons par ce coefficient, nous disons donc 2, 3, moins 1, 1. 2, 3, moins 1, 1. Ensuite, nous nous intéressons au dernier déterminant, nous écrivons le coefficient facteur du déterminant, donc plus 4, et ensuite nous développons selon la troisième colonne. Donc les deux premiers coefficients étant nuls, ce n'est pas la peine de les écrire, nous écrivons le développement par rapport au coefficient 3, nous écrivons donc plus 3 qui vaut 3, et nous retirons la ligne et la colonne passant par 3, ce qui donne 2, moins 1, moins 1, 2. 2, 2, pardon, il y a un très vert, donc c'est en fait 2, 1, moins 1, 2. 2, 1, moins 1, 2. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à effectuer les calculs d'étalement de 2, ce que vous savez faire, et on obtient très rapidement, moins 15, moins 15, plus 60, ce qui donne bien 30. Donc vous remarquez que dans les deux cas, encore une fois, nous obtenons bien la même valeur. La question numéro 3, nous pouvons conclure sur la méthode. Pour calculer un déterminant, on choisit la ligne ou la colonne ayant le plus de zéro. Effectivement, puisque nous avons pu remarquer que plus une ligne ou une colonne a de zéro, et moins nous avons de calculs à faire en développant selon cette ligne ou cette colonne. Nous allons par la suite présenter une illustration géométrique du calcul d'un déterminant 3,3 dans un repère OIGK orthonormal. Nous considérons trois vecteurs U1, U2, U3, que nous avons représentés ici, U1, U2, U3. Donc dans l'espace, trois vecteurs sont représentés par des colonnes de trois composantes. Donc si nous mettons ces trois colonnes à la suite, ça nous donne une matrice 3,3, dont nous pouvons calculer son déterminant. Et en fait, nous avons propriété que la valeur absolue de ce déterminant est égale au volume du palipède formé par les vecteurs U1, U2, U3. Effectivement, les vecteurs U1, U2, U3, si nous ne sommes pas dans un même plan, font apparaître un palipède. Et ce volume, le volume de ce palipède, est donné donc par cette formule. C'est ce que nous allons illustrer dans l'exemple suivant. L'exemple sera en fait un exercice. Nous considérons trois vecteurs, U1 de composante 2, 0, 0, U2 de composante 0, moins 3, 0, et U3 de composante 0, 0, 1. A la question 1, on vous demande de représenter le palipipède formé par les trois vecteurs U1, U2, U3. Et à la question 2, on vous demande de calculer le volume V du palipipède ainsi obtenu à l'aide du déterminant. Alors si nous commençons par traiter la question numéro 1, nous considérons un repère orthonormal OI, J, K, où l'axe OI porte les abscisses, l'axe OI porte les ordonnées, et l'axe OK porte les cotes. Alors nous représentons le vecteur U1, qui est égal donc à 2I, nous représentons le vecteur U2, qui est égal à moins 3J, et nous représentons le vecteur U3, qui est égal à une fois K, c'est-à-dire AK. Et ensuite, à vous de représenter le palipipède formé par ces trois vecteurs. Vous pouvez prendre le temps de réfléchir en mettant la vidéo en pause, puis vous pouvez la relancer pour avoir la réponse. Donc voici le palipipède obtenu à l'aide des vecteurs U1, U2, U3. Nous pouvons remarquer que c'est un palipipède rectangle. Nous pouvons déduire que son volume est égal à longueur fois hauteur fois largeur. Mais nous, nous n'avons pas appliqué cette formule, nous avons appliqué le déterminant pour la question numéro 2. Nous traitons la question numéro 2, dont nous avons reporté ici les trois vecteurs et leurs composantes, et nous avons calculé grand V, qui est le volume du palipipède formé par les trois vecteurs U1, U2, U3. Nous savons que c'est la valeur absolue du déterminant de U1, U2, U3, où le déterminant de U1, U2, U3 est le déterminant de la matrice obtenue en remplaçant U1 par la colonne de ses composantes, en remplaçant U2 par la colonne de ses composantes, et en remplaçant U3 par la colonne de ses composantes. Nous obtiendrons ainsi un déterminant 3, 3, qui sera très facile à calculer. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs. Puis vous pourrez la relancer pour avoir la résolution. Nous remplaçons U1 par sa colonne de composantes, 2, 0, 0. Nous remplaçons U2 par sa colonne de composantes, 0, 3, 0. Nous remplaçons U3 par sa colonne de composantes, 0, 0, 1. Nous voyons apparaître ce déterminant, et nous remarquons que nous calculons en fait le déterminant d'une matrice qui est diagonale, puisque une matrice diagonale est une matrice dont tous les coefficients qui sont hors de la diagonale principale sont nuls, ce qui est bien le cas ici. Nous avons ici la diagonale principale, et nous remarquons que tous les coefficients qui sont hors de cette diagonale sont tous nuls, donc cette matrice est diagonale. Et nous savons que le déterminant d'une matrice diagonale est égal au produit des coefficients diagonaux, c'est-à-dire au produit des coefficients qui sont sur les diagonales principales. Donc ça nous fait ici 2 fois moins 3 fois 1, nous avons écrit 2 fois moins 3 fois 1, qui est égal à moins 6. Et alors nous pouvons conclure sur V, puisque le volume V que nous recherchons est égal à la valeur absolue du déterminant, c'est égal à la valeur absolue 2 moins 6, fois l'unité de volume induite par le repère son normal. Donc supposons que le déterminant de volume est le centimètre cube, nous avons alors que V est égal à 6 centimètres cube. Pour ClosOTD, nous allons proposer une illustration du produit matriciel, et de voir qu'en fait le produit matriciel peut décrire un calcul de la vie de tous les jours. En exercice 1, nous allons considérer la cafétéria. Alors nous avons Pierre, Marc et Marie, qui sont 3 étudiants qui viennent consommer à la cafétéria. Et à la cafétéria, il y a un distributeur qui leur propose soit une clinique de coca, soit des barres de Bounty ou des barres de Mars. Et donc aujourd'hui, Pierre a consommé un coca, deux Bounty et zéro Mars. Marc a consommé un coca, un Bounty et deux Mars. Et Marie a consommé deux coca, trois Bounty et trois Mars. Et nous savons que le coca coûte 1,5 euros et apporte 100 kcal. Le Bounty coûte 1 euro et apporte 450 kcal. Et un Mars coûte 1 euro et apporte 400 kcal. Alors ces deux tableaux induit chacun une matrice. Donc le premier tableau induit la matrice grand A, et le deuxième tableau induit la matrice grand B. En premier temps, on vous demandera la question numéro 1 de calculer le produit matriciel grand A fois B. Et ensuite, on vous demandera d'interpréter vos obtenus, le résultat grand A fois B, à l'aide d'un tableau en tenant compte du scénario présenté. La question numéro 1 de calculer le produit grand A fois grand B, donc nous avons fait apparaître les coefficients de la matrice grand A, et les colonnes C1, C2 de la matrice grand B. Donc vous savez qu'on obtient la matrice grand, le matrice produit grand A fois grand B, en effectuant les calculs. Donc pour la première ligne de la ligne L1 fois les colonnes C1, C2, pour la deuxième ligne de la ligne L2 fois les colonnes C1, C2, et pour la troisième ligne de la ligne L3 fois les colonnes C1, C2. Nous obtiendrons ainsi la matrice A, B, et ensuite on vous demandera d'interpréter les coefficients de la matrice A, B dans le cadre du scénario présenté. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs et de réfléchir à la solution, puis de relancer la vidéo pour avoir la résolution. Alors si vos calculs se passent bien, vous devez trouver pour la matrice produit grand A fois B, donc sur la première ligne 3,5 et 1000, deuxième ligne 4,5 et 1350, et troisième ligne 9 et 2150. Alors l'idée c'est qu'on va reporter ces 9 coefficients dans un tableau, et nous devons donc préciser les entrées en ligne et les entrées en colonne, en tenant compte du scénario. Vous pouvez prendre le temps de mettre la vidéo en pause pour pouvoir vous donner le temps de réfléchir à ce qu'il faut écrire dans les blancs qui restent du tableau. Alors vous devez trouver que les entrées en colonne sont le prix et le nombre de kilocalories, et les entrées en ligne sont Pierre, Marc et Marie. Alors nous allons justifier ceci sur la première ligne. Nous savons que la première ligne de la matrice grand A nous donne les produits consommés par Pierre, c'est-à-dire un coca, deux bounty et zéro Mars. Et la deuxième matrice, la matrice B, nous donne les prix par produit. Donc nous savons que le coca coûte 1,5€, que le bounty coûte 1€, et que le Mars coûte 1€. Donc pour avoir ce qu'il a dépensé Pierre sur sa consommation, il suffit d'effectuer, donc une fois 1,5 donne bien 1,5, 2 fois 1, 2, et 0 fois 1, 0, c'est-à-dire le produit L1 fois C1, et nous trouvons bien 3,5, c'est-à-dire que Pierre a dépensé 3,5€ pour acheter son coca, ses deux bounty et zéro Mars. Et ensuite, si nous allons calculer les kcal absorbés par Marc en consommant ce qu'il a acheté, donc nous savons qu'un coca donne 100 kcal, il en a consommé un, donc une fois 100, 100 kcal. Ensuite, nous savons qu'un bounty apporte 450 kcal, donc comme il en a dépensé 2, 2 fois 450 kcal, il nous donne bien 900 kcal. Et comme il a dépensé aucun Mars, les kcal apportés par les Mars consommés, c'est donc 0 fois 400. Et donc 100 plus 900 nous donne 1000 donc Pierre à absorber 1000 kcal en consommant un coca et deux bounty. Et nous avons les résultats similaires pour les étudiants Marc et Marie. Nous allons ensuite traiter un exercice similaire, exercice numéro 2, qui va porter, lui, sur des groupes de TD à l'IUT. Alors nous considérons qu'en première année, il y a 3 groupes de TD, le groupe A, le groupe B, le groupe C. Nous savons que dans le groupe A, il y a 2 étudiants qui viennent de Brest, 3 qui viennent de Lagnon, 1 qui vient de Saint-Brieuc et 0 de Quimper. Dans le groupe B, nous savons qu'il y a 0 étudiants qui viennent de Brest, 4 qui viennent de Lagnon, 1 qui vient de Saint-Brieuc et 1 qui vient de Quimper. Et dans le groupe C, nous savons qu'un étudiant vient de Brest, un étudiant vient de Lagnon, 2 viennent de Saint-Brieuc et 2 viennent de Quimper. Et nous voyons apparaître avec ce tableau une matrice que nous appelons grand A. Ensuite, un second tableau, donc nous raisonnons en électronicien, nous mettons 1 si c'est vrai et 0 si c'est faux. Donc Brest est bien dans le Finistère, 1. Brest n'est pas dans les Côtes d'Armor, 0. Lagnon n'est pas dans le Finistère, 0. Lagnon est bien dans les Côtes d'Armor, 1. Saint-Brieuc n'est pas dans le Finistère, 0. Saint-Brieuc est bien dans les Côtes d'Armor, 1. Quimper est bien dans le Finistère, 1. Mais Quimper n'est pas dans les Côtes d'Armor, 0. Nous voyons apparaître une matrice grand B. Alors la question A, on vous demande de calculer le produit grand A fois grand B. Et la question 2, on vous demande d'interpréter ce produit matriciel à l'aide d'un tableau en tenant compte du scénario présenté. La question 1, vous devez calculer le produit grand A fois grand B. Nous avons reporté les coefficients de la matrice grand A. Et ensuite, nous avons reporté les coefficients de la matrice grand B. Donc à vous d'effectuer le calcul, vous devez trouver une matrice à 3 lignes et 2 colonnes. Ensuite, les coefficients que vous allez trouver ici, vous allez reporter dans un tableau, donc 3 x 2. Et vous devrez préciser les entrées en colonnes et en lignes selon le scénario présenté. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs. Puis vous pourrez relancer la vidéo pour avoir la résolution. Alors, en effectuant le calcul de grand A fois grand B, vous obtenez donc la matrice en ligne 2, 4, 1, 5, 3, 3. Vous reportez donc ces coefficients dans un tableau. Et vous remarquez que en colonne, vous allez avoir le Finistère et les Côtes d'Armor. Et en ligne, groupe A, groupe B, groupe C. C'est-à-dire que le groupe A a 2 étudiants dans le Finistère et 4 dans les Côtes d'Armor. Que le groupe B a 1 étudiant dans le Finistère et 5 dans les Côtes d'Armor. Et le groupe C a 3 étudiants dans le Finistère et 3 dans les Côtes d'Armor. Voilà, donc fin de cette séance de TD.